Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au titre des activités du président de la République, Elhaj Ibrahim Boubacar Keïta, a accordé cet après-midi une audience au ministre d'État guinéen chargé des affaires étrangères. François Lansénifal est porteur des messages d'amitié du président Alpha Kondé à son homologue malien. Auparavant, le chef de l'État avait reçu en audience une délégation du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires section Mali et le représentant par intérim de l'UNICEF dans notre pays. Avec les différentes personnalités, il a été question de la coopération et de la participation des femmes aux instances de prise de décision. Des audiences suivies par notre reporter Bourama Traoré. Poignée de mèche chaleureuse à l'image de la coopération entre le Mali et l'UNICEF. Le représentant par intérim de l'organisation onusienne est venu faire au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le point de l'appui de l'UNICEF à notre pays et des programmes communs. Depuis quatre mois, Gian Franco Rottigliano est à la tête de l'UNICEF Mali. Son ambition, imprimer une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale qui touche les secteurs clés du développement. Nos champs d'intervention sont la santé, l'hydraulique, l'assainissement, la protection de l'enfant. Donc dans ces domaines-là, nous sommes prêts à suivre les gouvernements, accompagner les gouvernements pour qu'on puisse faire davantage, pour que, comme je dis, on puisse faire de façon que la plupart de la population, les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui ont plus de problèmes, puissent participer à ce processus de développement. Pas de nuages également dans les relations bilatérales entre le Mali et la Guinée. Le président de la République a accordé une audience au ministre guinéen chargé des affaires étrangères. Louseni Fall est porteur d'un message du président Alpha Kondé à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ses messages, le choc de l'État guinéen s'est réjoui de l'évolution positive de la situation politique et sécuritaire au Mali. Il y a un pacte de fraternité et d'amitié entre le Mali et la Guinée. Et nous avons tout en partage avec le Mali. L'histoire, la géographie, la culture et aussi les sentiments personnels que nos dirigeants ont tissés. Et c'est le cas du président Ibeka et le président Alpha Kondé. Donc je viens de lui transmettre un message de fraternité dans le sens développement de relations entre le Mali et la Guinée. Et comme vous savez, on avait l'habitude de dire que la Guinée et le Mali, c'est le même pays. Le même pays et donc il est bon qu'il y ait des consultations régulières entre les deux chefs d'État qui échangent sur les sujets d'intérêt commun et surtout dans le sens développement de relations entre le Mali et la Guinée au bénéfice de nos peuples. Donc la prochaine visite du président Ibeka et le Mali sera l'occasion pour les deux présidents d'approfondir les relations entre la Guinée et le Mali. Enfin, le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, s'est entretenu avec une délégation du réseau des femmes africaines et ministres parlementaires section Mali. La présidente du réseau, Mme Sissé Mariam Kaïdama Sidibé, a présenté au chef de l'État les répertoires des femmes cadres du Mali. C'est un document de 425 pages et date d'une dizaine d'années, d'où la nécessité de l'actualiser. Pour ce faire, le réseau des femmes africaines et ministres parlementaires sollicite un appui du président de la République. Nous attendons de lui un appui, un soutien à nos activités, des activités qui concernent l'amélioration de la participation des femmes à la vie publique et à la vie politique. Comme vous le savez, il y a des actions qui sont en cours. On souhaiterait vraiment qu'à travers les mesures qui vont être prises, on sente une amélioration de cette participation des femmes à la prise de décision dans notre pays. Les femmes africaines et ministres parlementaires section Mali repartent de Koulouba avec une assurance du président de la République, celle de son engagement à accompagner les réseaux à atteindre ses objectifs. La coopération sino-malienne, je vous le disais dans les titres, plus les jours passent, plus cette coopération se renforce davantage. Les deux pays viennent de signer l'accord cadre sur l'ortroi d'un prêt préférentiel de près de 39 milliards de francs CFA. Le dit prêt est pour le financement du projet réseau national de large bande du Mali. La signature s'est effectuée ce matin au ministère de l'économie et des finances. C'était en présence de trois ministres du gouvernement. Les détails avec Nya Nya, Aliou Traoré. Les tracasseries liées à la lenteur de la connexion Internet seront bientôt un lointain souvenir. Le gouvernement du Mali et la société Huawei viennent de lancer un projet qui va doter notre pays d'un réseau de large bande moderne. Pour cela, le débit de l'interconnexion entre Bamako, Makala Mouti et Gao sera plus que rapide. D'un coût de près de 39 milliards de francs CFA, le gouvernement chinois s'y dit heureux de prendre part au financement de ce projet. A l'heure où le monde devient un village planétaire, les informations et la télécommunication sont devenus un facteur clé pour le développement d'un pays. Une connexion interne fiable est non seulement essentielle pour le développement du pays, elle est aussi indispensable pour le bien-être du peuple. Le dit projet, nommé Réseau national de large bande du Mali, vise trois objectifs principaux. Renforcer les infrastructures de télécommunication, rendre le secteur informatique malien plus performant et moderne et enfin rendre accessible au plus grand nombre l'Internet. Objectif qui ôteront une grande épine du pied du gouvernement vu l'importance des nouvelles technologies dans la vie de tous les jours, d'où la satisfaction affichée du gouvernement malien. Je pense que l'installation de la large bande va être une grande opportunité pour nous, à mesure où on sait que dans ce monde, effectivement, village planétaire, comme vous l'avez dit, les technologies de l'information constituent vraiment la base du développement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a d'autres projets qui viennent compléter celui-là aussi. Donc ça concerne toutes les parties du Mali, aussi bien le nord que le sud. Et deuxièmement, ça permet à notre pays d'être interconnecté avec tous les pays frontaliers. Et nous permet aussi de ce fait d'avoir accès au câble sous-marin qui amène l'Internet sur les côtes africaines. La Chine intervient au Mali dans différents domaines, notamment l'assainissement, l'éducation, le sport, les infrastructures et maintenant les télécommunications et l'informatique. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain vendredi, 7 mars et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10 heures dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur l'adoption du procès verbal de la séance plénière du 12 et du 19 février dernier. Nomination personnelle des délibérations sur des projets de loi intéressant, la vie de la nation, la création de réseaux, la création de groupes d'amitié et de coopération. Et bien évidemment des communications. Le président de l'Assemblée nationale dit compter sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Vous le savez, l'épouse du président de la République, Mme Keïta Aminata Maïga, était à Kinshasa où elle a participé au deuxième forum mondial des femmes francophones. Rentrée hier de la République démocratique du Congo, Mme Keïta Aminata Maïga revient sur les enjeux de ce forum. Elle est au micro de nos envoies spéciaux. Je voudrais tout simplement dire que ce forum est positif. Est positif parce qu'il dégage un objectif prioritaire, la scolarisation et l'éducation des filles. Et nous savons tous que c'est une question essentielle avec comme objectif de faire en sorte que les filles puissent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Au moins qu'elles puissent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Je crois que l'éducation est la base de tout. C'est le nœud du développement. On ne donne peut-être pas toujours toute l'importance qu'il faut. Mais je crois que si on arrivait à résoudre ces problèmes d'éducation, nous nous en porterons mieux, le pays s'en porterait mieux. Nous avons également été interpellés par le témoignage de la femme rurale dans les débats. Et également par cet enfant de la rue qui est Rachel, qui nous a fait tous pleurer parce qu'elle voulait simplement aller à l'école. On dit enfant de la rue, c'est vrai, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup chez nous également au Mali. Je crois qu'on peut y remédier en faisant quelques efforts par rapport à la planification familiale, etc. Voilà un peu ce que je retiens de ce forum qui a été vraiment instructif parce qu'il a regroupé non seulement les pays francophones, mais d'autres pays qui sont venus qui n'étaient pas dans le groupe des pays francophones. Donc à mon avis, nous repartons avec une moisson d'idées. Et encore une fois, merci à la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense et des anciens combattants décore le personnel militaire et civil de son département. Ces distinctions font suite aux services rendus à la nation par les récipiendaires. Ils sont au total plus de 400 personnes à bénéficier de ces médailles, nous dit Youssef Diakite. Ils sont 28 chevaliers de l'ordre national, 66 croix de la valeur militaire et 313 mérites militaires. Ces distinctions, dira le ministre de la Défense et des anciens combattants, c'est une façon de saluer l'exemplarité de l'engagement des récipiendaires. Ils sont au total 407 à recevoir ces médailles. Les connaissances de mérites au profit d'un certain nombre de personnels officiers, sous-officiers et soldats se sont distingués dans la conduite des opérations que nous menons sur le terrain depuis maintenant plus d'un an. Et je pense aussi que c'est la valeur d'incitation, d'exemplarité pour tous les autres. Je crois que c'est un moment important pour eux-mêmes, mais c'est un moment important aussi pour les autres, pour qu'ils continuent de servir d'exemple, pour que le mérite soit toujours reconnu, soit valorisé, et puisse être un vecteur de mobilisation pour l'ensemble des autres. Aujourd'hui, nos militaires sur le terrain s'acquittent de l'essentiel de leurs tâches. Ils sont présents dans toutes les régions du Nord. Ils essayent de sécuriser, autant que faire se peut, le retour de l'administration, le retour des populations, de sécuriser le processus politique qui s'amorce, de sécuriser aussi toute la reconstruction du tissu social qui est en train de se mettre en place. Et à cet égard-là, je crois que ce n'était pas indifférent de distinguer parmi eux ceux qui ont eu à travailler depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années pour certains, pour assurer une présence effective et souveraine de l'État dans le Nord. Les ministres précisent au dépassage que le personnel civil est incontournable dans toutes les opérations militaires. Au niveau de la défense, nous avons à peu près 10% de personnel civil. Il est important aussi de reconnaître leur mérite, de les distinguer et de dire qu'on n'est pas en vase clos ici. Comment protéger les espaces publics contre les occupations anarchiques ? La question était au centre d'un échange entre le ministère de l'Urbanisme et de la politique de la ville et la population de la Commune 5. C'était au cours d'une assemblée qui a eu pour cadre la mairie de la Commune 5 du district de Bamako, la mine Keïta. La préservation des 45 espaces publics de la Commune 5 constitue de nos jours un défi majeur pour les autorités. C'est pour solliciter le concours de la population de la Commune dans la gestion de ces espaces que la présente rencontre a été initiée par le ministère de l'Urbanisme et de la politique de la ville. Bamako aujourd'hui, c'est 261 espaces publics disponibles sur 1597 prévus à l'initial. Donc 16% des espaces seulement disponibles. Bamako, c'est aussi plus de 300 espaces qui ont été détournés de leur vocation. Donc c'est de faire rapidement pour que les espaces disponibles puissent d'abord être protégés juridiquement et puissent être aussi protégés avec l'implication des collectivités locales. Pour les 261 espaces publics libres du district de Bamako, le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville préconise, en plus de la protection juridique, la protection par les populations. Sous le jeu du ministre en charge des domaines et des affaires foncières, c'est d'introduire un décret présidentiel de protection des espaces publics restants, non encore entamés, et ensuite c'est d'engager toutes les mesures de protection physique qui puissent être possibles, notamment identifier, démarquer, protéger même physiquement. Après la rencontre de la commune 5, le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville compte élargir sa démarche aux autres communes du district de Bamako. Hier soir, s'est déclaré un incendie au marché dit de Kola. Le marché est situé en face de l'hôpital Gabriel Touré. L'incendie, selon des premières informations, tirerait son origine d'un court circuit. Les autorités se sont rendues sur place avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Les sapeurs-pompiers, les soldats de l'eau ont pu maîtriser. On le voit sur ces images. Un incendie qui a fait beaucoup de dégâts. 362 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à la réhabilitation des bacs pour la traversée à Tomboktou. Financée sur fonds propres par l'autorité routière, cet équipement indispensable pour joindre les deux rives de Tomboktou était une promesse du gouvernement qui a été tenue aujourd'hui. Les autorités régionales ont procédé à la réception du premier bac.